Bien, bonjour. Bonjour à vous tous pour être présent en direct de l'Institut Curie dans le cadre d'une conférence sur la génétique et les cancers. Cette conférence est organisée en association avec le réseau de recherche collaboratif Sentinelle et l'Université Paris-Descartes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux généticiens, Antoine Depault et Emmanuel Fourme. On va commencer par donner la parole à Emmanuel Fourme pour qu'elle se présente et puis Antoine, tu te présenteras après. On suit toi dans la conférence, on est d'accord ? C'est toi. Ok. Emmanuel, à toi. Bonjour, donc Emmanuel Fourme. Moi, je suis médecin, oncogénéticienne et je travaille à l'Institut Curie sur le site de Saint-Cloud. J'assure des consultations d'oncogénétiques et aussi je manage quelques projets de recherche sur le sujet. Bonjour, Antoine Depault, donc conseiller en génétique à l'Institut Curie. Je travaille sur le site de Paris. J'assure une partie de l'activité de consultation à l'Institut, principalement sur la question des prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire. Alors, aujourd'hui, vous êtes bienvenu pour poser plein de questions de génétique et cancer. On va essayer de regrouper plus ou moins vos questions, mais soyez libre de poser toutes les questions que vous voulez, les plus simples ou les plus complexes, et on essaiera au cours de cette heure de répondre à tout ça. Bien entendu, il va être difficile en une heure de répondre à toutes les questions. Alors, on va commencer parce qu'on avait quelques questions qui étaient déjà posées par des personnes sur Facebook. Avant de commencer ces questions, Emmanuel et Antoine vont vous faire un tout petit résumé de la génétique pour qu'on soit bien d'accord avec les termes et la définition des termes qu'on va utiliser. C'est peut-être important, comme on parle de génétique. Je peux vous dire que pour les médecins, c'est très compliqué. Pour les patients, c'est moins compliqué. On leur en parle en direct, mais quand même, c'est bien de faire un petit rappel. Alors, donc, comme vous devez certainement le savoir, on est tous porteurs de 23 paires de chromosomes. 23 chromosomes qu'on hérite de son père et 23 chromosomes qu'on hérite de sa mère. Et un chromosome correspond à un long filament, finalement, sur lequel s'enchaînent un certain nombre de gènes. D'accord ? Donc, en fait, il faut voir un gène comme une perle dans un codier de perles. Et donc, quand on va parler de prédisposition génétique au cancer, c'est lorsque sur l'un de ces gènes, c'est-à-dire l'une de ces perles, il existe une mutation, une altération génétique qu'on peut imager comme une faute d'orthographe. Dans le gène qui est finalement responsable d'une augmentation du risque de cancer. Et donc, c'est ce qu'on appelle une prédisposition génétique lorsqu'il existe une mutation dans l'un de ces gènes qui augmente le risque tumoral. Bien, alors, on voit arriver les premières participations à ce live. Et on va commencer par répondre à une question de Marine. Marine nous dit, j'ai eu un cancer du sein triple négatif. On ne m'a pas détecté de mutation génétique. Dans ce cas, est-ce qu'on a des réponses sur quelle est l'origine de mon cancer ? Alors, la question de Marine est claire. D'abord, est-ce que le fait de ne pas avoir de mutation génétique veut dire qu'il n'y en a vraiment pas ? Ou est-ce que c'est parce qu'on a un défaut de connaissance encore aujourd'hui ? Et si vraiment, il n'y a pas de mutation génétique, est-ce qu'on a une idée des origines du cancer du sein de cette femme ? Donc, effectivement, dans la première partie de ta question, on peut répondre qu'à l'heure actuelle, quand on propose une analyse génétique, ce qui a été le cas de Marine, je ne sais pas si elle a une histoire familiale associée à son histoire personnelle, mais bon, peu importe. Quand on propose donc sur un critère individuel et ou familial une analyse génétique et qu'on a donc eu une suspicion qu'il y avait peut-être une prédisposition génétique et que cette analyse ne retrouve pas d'anomalies, en général, on reste quand même prudent sur le fait qu'il est possible, évidemment, que toutes les connaissances ne soient pas encore acquises aujourd'hui. Donc, nous, on propose à l'Institut Curie, comme partout dans les consultations de génétique, de recontacter ou en tous les cas que les gens nous recontactent et qu'il y ait des reprises d'analyse en fonction de l'avancée des connaissances, pas forcément, évidemment, de façon immédiate, mais au fur et à mesure qu'on acquiert des nouvelles connaissances et on en a acquis, puisque, juste pour vous donner un ordre d'idée, mais les gènes BRCA1, BRCA2 ont été identifiés en 1994 et 1995. Pendant une bonne partie, on va dire au moins 10-15 ans, c'était les deux seuls gènes, par exemple, pour les suspicions de prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l'ovaire, qui étaient analysés. Depuis pas très longtemps, on analyse un nouveau gène qui s'appelle PELB2. Et maintenant, il y a un consensus au niveau national pour analyser une série, un panel, ce qu'on appelle un panel, un panel de 13 gènes qui sont responsables de prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l'ovaire. Donc, on a progressé de deux gènes. On est passé maintenant à une analyse qui est beaucoup plus complète et qui probablement se poursuivra en fonction de l'avancée des connaissances. Et sur l'origine, quand l'analyse génétique est négative et de dire d'où vient ce cancer triple négatif, si ce n'est pas génétique, pour le moment, on n'a pas de réponse. Alors, donc, la question de Marine, c'est vraiment une très bonne question. Tout à fait. Tous les 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, un patient qui a eu un cancer du sein, raisonnablement, peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas quand même une origine génétique à sa maladie ? Une patiente qui a eu un cancer du sein et chez qui il y a eu une suspicion d'origine génétique, c'est-à-dire qu'il y a eu une première analyse génétique. Oui, tous les 5 ans, 10 ans, elle peut se reposer la question et en particulier pour avoir une mise à jour des connaissances et aussi pour impacter sur la surveillance de sa famille. D'accord. Donc, Marine, j'espère que vous avez entendu les réponses de nos généticiens. On va répondre maintenant à la question d'Axel. Axel nous dit, j'ai un gène BRCA2 qui a été détecté dans le contexte de mon cancer. Est-ce que le fait d'avoir un gène BRCA2 muté, est-ce qu'il y a un risque de récidive, on va considérer que la question est de récidive, dans le sein particulier, le fait d'être muté BRCA2 ? Et est-ce qu'il faut envisager ou non une prophylaxie, c'est-à-dire une prévention d'un cancer, notamment dans l'autre sein qui n'est pas malade ? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Axel ? Alors, oui, clairement, le fait qu'une mutation du gène BRCA2 ait été identifié nous conduit à penser que le risque de développer une nouvelle maladie mammaire est plus élevé que le risque d'une femme qui a développé un premier cancer du sein sans prédisposition génétique. Donc, la réponse à la première question, c'est oui, il y a plus de risque de développer une maladie même indépendante, et je dirais une maladie indépendante de la première. Et donc, la question qui se pose quand une femme a plus de risque de développer cette maladie, c'est qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Et en fait, il y a deux options, je dirais, qui peuvent être proposées. L'une correspond réellement à une recommandation, c'est d'intensifier le dépistage mammaire au moyen d'une IRM, et puis bien sûr de continuer la mammographie et l'échographie. Et une alternative à cette recommandation, c'est bien, comme tu l'as évoqué Fabien, la chirurgie mammaire de réduction de risque, la chirurgie mammaire prophylactique, qui va diminuer de manière considérable le risque de développer un cancer du sein autre. Et donc, Axelle a posé cette première question, mais elle nous évoque aussi un autre sujet, c'est qu'elle dit, finalement, dans la famille, on est inquiets, on a voulu se rapprocher des oncogénéticiens. Elle note qu'elle a un rendez-vous en février. On peut imaginer que lorsqu'elle note ça, et qu'on est au mois d'octobre, il y a une part d'inquiétude sur le délai à atteindre un généticien. Et on remerciera cette conférence pour rapprocher les généticiens de notre communauté. Pourquoi il y a un tel délai ? Et est-ce que les délais vont se raccourcir ? Et est-ce que technologiquement, on va pouvoir apporter des réponses éventuellement plus rapides aux familles ? Et la question toujours d'Axelle, c'est qu'elle a un sentiment de culpabilité par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose que vous notez souvent dans les consultations ? Dans la transmission de l'information, de cette prédisposition, je suppose que c'est ce qu'elle... Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on note. Après, on dit qu'évidemment, personne n'est responsable de cette affaire. Et il y a ces familles qui sont concernées. Finalement, ce n'est pas toujours facile de communiquer ce résultat de prédisposition dans la famille avec cette notion éventuellement de culpabilité. Mais quelque part, on sait maintenant, avec le recul qu'on a, que ces familles, il vaut mieux les avoir identifiées parce que les tests génétiques qui vont être faits et qui vont permettre de cibler les surveillances des sœurs, des mères, des parents, des tantes, des enfants, une fois qu'ils seront majeurs, permettent quand même d'améliorer la prise en charge de ces familles et de cibler surtout des surveillances et des recommandations de dépistage ou de chirurgie préventive de façon plus adéquate que quand on ne sait pas qu'une histoire familiale est expliquée par une prédisposition génétique. La notion de culpabilité, elle existe et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose mais se faire accompagner des équipes de psychologues cliniciennes pour savoir comment communiquer au mieux avec aussi maintenant des formulaires, enfin des petites brochures qui sont faites notamment par l'association Génétique Cancer qui a fait une brochure très bien faite sur l'annonce aux proches. Ça, c'est les quelques pistes qu'on peut proposer et ensuite, nous, on essaye en consultation de voir comment la communication peut se faire au mieux mais il faut essayer de se faire aider par tous les moyens. Donc, tu es en train de dire qu'en fait, il faut essayer pour malheureusement ces patients qui sont confrontés à ça de transformer ce sentiment de culpabilité en plutôt un acte positif qui consiste à protéger les restes de la famille. Exactement. Puisque finalement, la conséquence de ces tests-là, c'est aussi de protéger un certain nombre de la famille. Donc, certes, il y a éventuellement la découverte d'un jeune muté mais il y a surtout une protection de ces gens-là. Bien sûr, bien sûr. Et justement, les femmes qui sont... Enfin, les femmes ou les hommes qui sont confrontés à la transmission de cette information, ils ont exactement cette double... Enfin, cette dualité de à la fois la culpabilité mais en même temps, ils savent que finalement, c'est important que les gens fassent ce dépistage dans la famille pour pouvoir cibler les surveillances. Pour ceux qui sont concernés par la prédisposition, évidemment. Vous pourriez nous dire quand est-ce qu'on commence ? Puisque là, c'est aussi la question d'Axel. Elle a dit, j'ai une soeur qui a 30 ans l'an prochain. Quand est-ce qu'on commence à se poser la question de la génétique ? On va dire, en tout cas pour les cancers du sein. On ne va peut-être pas faire ça pour tous les cancers parce qu'il y a des grandes variations. Mais pour les cancers du sein, c'est quoi les recommandations ? Tu veux dire les recommandations de surveillance ou quand est-ce qu'on fait le test ? À partir de quand on commence à faire de la... Non, non, pas de surveillance. À partir de quand on commence à faire la recherche génétique dans la famille, dans les apparentés de quelqu'un qui est concerné... D'accord. Alors, en fait, déjà, d'un point de vue médico-légal, on ne fait pas de test pour ce type de prédisposition chez des mineurs. Donc, de toute façon, on ne fera pas de test chez des enfants. Il faut attendre la majorité avant de faire ce test génétique. Ensuite, la question qu'il faut se poser, finalement, c'est à partir de quand ce test génétique devient réellement utile. Et par exemple, dans la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, la surveillance mammaire ne débute qu'à l'âge de 30 ans. Elle peut parfois commencer plus jeune quand il y a une histoire familiale particulière avec des cas particulièrement précoces. Mais disons qu'en général, elle ne commence pas avant l'âge de 30 ans. Donc, finalement, chez une femme de 18 ans, il n'y a pas d'urgence du tout à faire ce test génétique. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à essayer de faire différer la réalisation de ce test à l'âge de 25... Entre 25 et 30 ans paraît être un âge... Enfin, adapté pour faire ce type de test génétique. Donc, voilà. Nous, la recommandation, c'est plutôt de différer le plus possible jusqu'à, finalement, ce que se décide la mise en place d'une surveillance spécifique ou non, si la personne n'est pas porteuse de la mutation. Et je voulais aussi rebondir tout à l'heure. Tu parlais des délais. On n'en a pas parlé. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu le point noir de notre discipline. C'est vrai qu'on a conscience que, parfois, les délais d'obtention des rendez-vous sont longs, d'obtention des résultats sont longs aussi. Donc, on travaille vraiment pour diminuer ces délais. Mais on est confronté aussi à une augmentation des situations dans lesquelles on doit proposer ces tests. Donc, on a de plus en plus de tests qui sont proposés à des personnes. et nos moyens ne progressent pas aussi de manière aussi importante que l'évolution des indications de tests. Donc, voilà, on travaille, on est conscient de ces problèmes de délai. On fait le mieux possible. Et j'ajoute quand même qu'il existe, dans des situations où il est nécessaire d'avoir des résultats de tests beaucoup plus rapidement, qu'il existe des circuits urgents d'obtention d'un rendez-vous de consultation génétique et d'obtention des résultats. Voilà, donc on a des circuits qui peuvent essayer d'aller plus rapidement. On a plusieurs des personnes qui sont là sur le live qui nous posent une question un peu similaire, que ce soit Axel ou que ce soit Nini, c'est comment on fait quand on a une crainte d'avoir des génétiques. Manifestement, il y a une certaine difficulté chez les patients, et probablement chez les apparentés des patients, pour identifier les parcours, vers qui s'adresser, pour répondre à cette question de est-ce que j'ai un risque génétique ? C'est quoi la structuration en France quand je veux, moi, aujourd'hui, tester comment ça se passe ? Parce que c'est répété, là, tout le long du fil de discussion, on voit que les gens ont des difficultés, manifestement, en tout cas, évoquent le fait d'avoir des difficultés pour atteindre les généticiens. Pour une première analyse, c'est-à-dire pour se poser la question ? Oui, d'accord. Alors, oui, ça, c'est aussi ce dont on se rend compte, quand même, à l'arrivée de nos consultations. C'est vrai que, je pense que, pour les femmes, on va dire, si c'est des histoires personnelles et ou familiales de cancer du sein ou de l'ouvert, le premier recours pour s'interroger sur ces antécédents familiaux, c'est le gynécologue qui suit la femme et qui peut, quand même, déjà donner un avis. Sauf que, manifestement, ça ne suffit pas. On a beaucoup, beaucoup, à chaque conférence, on a cette question récurrente de comment je fais pour atteindre les bons circuits génétiques. Mais, manifestement, ce n'est pas suffisant. Manifestement, il y a plein de citoyens qui ont du mal à atteindre les généticiens. C'est quoi ? Est-ce qu'il y a des centres de référence en France ? Qui sont ces centres de référence et où est-ce qu'on est pour ? Alors, sinon, déjà, il y a la première barrière, on va dire, du gynéco. Si le gynéco dit, oui, peut-être que ça mériterait un avis en oncogénétique. Il y a un réseau, en fait, de consultations de génétique sur toute la France. On peut dire que tout le territoire français est couvert. Alors, bon, ce n'est pas dans toutes les petites villes, mais il y a un annuaire complet de toutes les consultations d'oncogénétique qui est disponible pour tout le monde sur le site de l'Institut national du cancer. avec les adresses, les villes, les numéros de téléphone de toutes les consultations d'oncogénétique en France. Donc, en théorie, toute personne qui s'interroge peut solliciter une de ces consultations proche de son domicile. Et en général, chaque consultation d'oncogénétique a un petit peu ses modes de fonctionnement. Nous, ici, à Curie, par exemple, à Paris et à Saint-Cloud, on fonctionne par un questionnaire qui récapitule l'histoire familiale qui est dans un premier temps envoyée. Et si on considère que l'histoire familiale et l'histoire personnelle relèvent d'une analyse génétique, alors on donne un créneau de consultation à la personne. Et si on considère qu'au vu de l'ensemble des arguments qui nous sont décrits par la femme, parce que ça peut être une femme qui n'a pas forcément elle-même de pathologie, si on considère que ça ne relève pas d'une analyse génétique, on lui envoie un courrier explicatif de notre analyse. Et ça, je suppose que c'est à peu près le cas dans toutes les consultations de France. Et encore une fois, c'est accessible sur le site de l'Inca. Donc, ils peuvent s'adresser aux consultations de génétique qui sont proches de chez eux. Après, je dirais quand même avoir fait un petit bilan avec éventuellement leur médecin traitant ou leur gynéco pour ce qui est ou leur hépato-gastro-entérologue quand il s'agit plutôt d'histoires digestives. Donc, on est d'accord. Donc, c'est sur le site de l'Institut national du cancer que les gens peuvent trouver les centres de référence en France qui permettent de faire une étude génétique ou de poser la question de savoir s'il y a une raison ou non de faire une enquête génétique dans un contexte de cancer. C'est important parce que manifestement c'est un vrai manque étonnamment c'est un vrai manque encore pour les patients pour identifier ça. Et je me permets juste de rajouter que c'est aussi sur cette liste-là que les gens peuvent évidemment appeler pour faire des tests génétiques quand une anomalie génétique a été trouvée dans une famille. Donc, ça veut dire dans ma famille il y a une anomalie génétique chez une tante. C'est ça. Je peux venir poser la question de savoir si je dois faire ce test pour moi et si oui ça sera fait dans ces mêmes consultations. Exactement. D'accord. Une question de Gênes qui nous dit ma soeur a eu un cancer du sein à 32 ans et moi à 35 ans et ma soeur est portée d'une mutation du gène BRCA1 et pas moi. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est sa question. L'autre complète par une petite nièce qui a 18 ans a fait un osteosarcome. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à regarder ou pas spécifiquement? Alors, je dirais que oui, il est fréquent de retrouver dans des familles où il existe une prédisposition génétique comme une mutation du gène BRCA1 ou du gène BRCA2 de retrouver des femmes qui ont développé un cancer du sein sans être porteuse de la prédisposition identifiée dans la famille. Et ça, c'est lié au fait que le cancer du sein c'est une maladie qui est très fréquente. entre une femme sur 8 et une femme sur 9 développera probablement un cancer du sein au cours de sa vie. Donc finalement, dans des familles où il existe une prédisposition, certaines femmes ne sont pas porteuses de la prédisposition mais peuvent quand même être atteintes de cette maladie. Alors c'est vrai que dans le cas particulier de cette internaute, j'ai oublié son prénom, c'est assez particulier parce qu'elle a développé un cancer du sein à un âge très jeune, très précoce, à 32 ans. Donc si son test génétique est négatif, je pense que la première question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une autre prédisposition qui n'aurait pas été identifiée. Donc pour moi, clairement, il faut que cette jeune femme non porteuse de la mutation dans sa famille bénéficie d'une analyse complémentaire à la recherche d'une autre prédisposition. Parce que finalement, ces prédispositions, ces anomalies de BRCA1 sont probablement même plus fréquentes que ce qu'on le pense. On pensait que ça concernait peut-être une femme sur 500, mais il se pourrait que ça puisse concerner beaucoup plus de personnes jusqu'à peut-être une personne sur 200. Donc finalement, c'est des anomalies qui sont assez fréquentes et donc on peut être amené à identifier dans une famille donnée deux prédispositions indépendantes. Et puis pour compléter avec la question de la nièce qui a développé un ostéosarcome, c'est vrai qu'il y a d'autres prédispositions qui existent et notamment une prédisposition particulière dans laquelle le risque de cancer du sein et le risque de sarcome peut être augmenté et donc ça peut aussi conduire à faire d'autres investigations génétiques. Donc là, je pense qu'il faut que cette jeune femme se rapproche de son généticien pour refaire part de son histoire. Alors, une question qui était posée tout à l'heure, mais qui rentre un peu dans ce registre-là, est-ce que pour chaque gène, on sait très précisément quel est le risque de cancer associé à la mutation d'un gène donné ou est-ce qu'on a des déterminations relativement précises quand c'est par exemple les gènes BRCA1 et BRCA2 ou d'autres gènes dans d'autres types de cancers comme le cancer du sein, est-ce qu'on a des gènes dont on sait qu'ils ont potentiellement un impact et peuvent entraîner un cancer, pour autant, on n'a pas aujourd'hui des données suffisantes pour être très précis sur le risque. Eh bien oui, c'est possible sur les gènes qui ont été justement identifiés depuis pas très longtemps comme le gène PALB2 donc qui est encore une fois un gène très rare, beaucoup plus rare, plus rarement explicatif on va dire d'histoire héréditaire de cancer du sein, mais pour ce gène PALB2, on a des estimations forcément qui sont un peu moins précises que pour BRCA1 et BRCA2 qui sont connues depuis 20 ans. mais sur les premières estimations, c'est à peu près du niveau de risque par exemple pour ce gène de l'ordre du gène BRCA2 par exemple. Et puis, il y a quand même aussi des hypothèses et quand tu dis sur les gènes BRCA1 et BRCA2, on a quand même aussi des hypothèses par exemple chez les hommes parce qu'on n'a pas du tout parlé des hommes mais les hommes qui sont concernés par ces prédispositions génétiques BRCA1 et BRCA2, il faut savoir qu'on a en ce moment une accumulation de connaissances par rapport au cancer de la prostate notamment chez les hommes qui sont concernés par BRCA2 mais là où effectivement les estimations de risque ne sont pas encore suffisamment précises pour recommander par exemple un dépistage prostatique systématique dans ce contexte. Donc, ça prend du temps en fait d'avoir des estimations précises de risque ça demande aussi à préciser et à estimer ces risques et il faut savoir qu'en France il y a plusieurs études nationales alors ça ne passe pas par les sentinelles mais on peut en parler quand même parce que justement tout le monde est bienvenu pour nous aider justement à mieux préciser les risques et à mieux connaître ces prédispositions génétiques et en général quand on rend ces prédispositions on propose systématiquement des programmes de recherche qui vont nous permettre de répondre mieux à ces questions Sophie nous dit ma grand-mère avait un cancer de l'ovaire ma maman un cancer du sein manifestement la famille est trop petite pour explorer au-delà de cette branche familiale le dépistage génétique était négatif pour elle donc la petite fille de cette grand-mère qui avait un cancer de l'ovaire la maman un cancer du sein et elle a eu un dépistage négatif est-ce que le fait d'avoir un dépistage négatif c'est la question de cette patiente implique forcément de ne pas pouvoir faire de prévention ou est-ce qu'il y a des cas où on a un dépistage qui est négatif dont on propose quand même de prévention est-ce qu'il y a des cas où on a un dépistage qui est négatif dont on recommande de ne pas faire de prévention et là j'imagine que on parle de Sophie nous parle de chirurgie ici alors en fait il y a il y a une première chose à dire je pense c'est déjà de savoir chez qui ce résultat de test génétique est négatif parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous on va chercher toujours en première intention à tester une femme qui a été atteinte d'un cancer du sein ou de l'ovaire si on parle de cette prédisposition donc c'est pas la même chose d'avoir un résultat de test négatif si on est j'irais indemne de pathologie tumorale ou si on a développé un cancer donc ça c'est le premier message c'est d'abord il faut tant que possible essayer de faire un test génétique chez une personne qui a été atteinte de la maladie si ce test génétique a été fait dans ces conditions là et donc on n'a pas trouvé parce que l'histoire familiale que tu décris Fabien elle peut être évocatrice d'une situation de prédisposition si dans cette histoire familiale on n'a pas retrouvé d'anomalie génétique responsable de cette de cette histoire on ne peut pas éliminer l'hypothèse d'une autre prédisposition qui pourrait rendre compte de cette histoire donc quand il existe une histoire familiale finalement très évocatrice d'une situation de prédisposition et dans ces situations quand on ne retrouve pas de mutation on peut être amené à recommander exactement la même chose à une femme qui est porteuse d'une mutation BRC1 c'est à dire que le seul contexte familial peut nous conduire à faire les mêmes recommandations qu'à une femme porteuse d'une mutation BRC1 donc si une patiente a un contexte familial qui justifie que sa surveillance soit renforcée au moyen d'une IRM voire qu'on discute de chirurgie prophylactique c'est tout à fait possible donc la mutation en soi n'est pas un bon pour la chirurgie le contexte familial peut suffire pour avoir un suivi renforcé si cela est nécessaire donc c'est vraiment important c'est pas réservé aux gens qui ont une mutation d'un gène donné on considère que nos calculs nous permettent de dire que attention vous avez un très fort sur-risque d'avoir quelque chose qu'on ne connait pas qui est responsable d'un cancer et donc on considère comme recevable de faire éventuellement une chirurgie préventive pour ces gens et donc ça c'est notre travail d'essayer d'évaluer le risque résiduel que la personne développe un cancer du sein voire un cancer de l'ovaire donc on a des outils comme tu dis mathématiques statistiques qui cherchent à estimer le mieux possible ces risques résiduels de cancer du sein et de l'ovaire et en fonction de seuil on peut considérer qu'une demande peut être recevable si justement la personne a un risque très élevé de développer une maladie tumorale donc voici près de 20 minutes que nous sommes en direct de l'institut Curie dans le cadre d'une conférence sur génétique et cancer en collaboration avec le réseau de recherche collaboratif Sentinelle de l'université Paris-Dakart on a la chance d'avoir Emmanuel Fourme et Antoine Depau du service de génétique de l'institut Curie alors une question que je vais re-reposer puisqu'on l'a déjà posé tout à l'heure mais là je vois le fil Twitter le fil Facebook excusez-moi et ce que je vois quand même c'est qu'il y a quand même un vrai problème pour revenir sur une nouvelle analyse 5 ans ou 10 ans après est-ce que tu peux parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de la on va dire qu'il n'y a pas de mauvaise volonté ni des généticiens ni des médecins est-ce que tu peux simplement expliquer pourquoi du fait du nombre en fait c'est-à-dire combien sur 100 personnes qui ont une recherche génétique déjà combien vont avoir un résultat positif et si on fait tous les 5 ans une nombre de cancers est-ce que c'est aussi ça le problème ? c'est ça en fait le problème c'est nos capacités d'analyse en fait on a on a finalement deux fils actifs de patientes on a les patientes qu'on voit je dirais au fur et à mesure du diagnostic d'une maladie et donc à qui il faut proposer une étude génétique quand cela est nécessaire mais on a aussi comme tu le dis les patientes qu'on a déjà rencontré qui gardent cette histoire familiale qui n'ont pas eu d'explication quant à l'origine de cette histoire familiale et le problème c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui je vais prendre un exemple aujourd'hui on a plus de 28 000 familles à l'institut Curie on ne pourrait pas reprendre 28 000 cas index c'est la première personne chez qui on fait l'analyse génétique comme je l'ai dit tout à l'heure on ne pourrait pas reprendre aujourd'hui les 28 000 cas index pour reprendre ce panel de 13 gènes dont a parlé Emmanuel tout à l'heure donc clairement aujourd'hui on est confronté à un problème de capacité d'analyse ce qui nous conduit à parfois temporiser sans dire que non on ne peut pas reprendre l'analyse il n'y a pas d'indication à reprendre l'étude c'est juste que on priorise les situations dans lesquelles il y a une forte suspicion de prédisposition génétique parce qu'il y a aussi toutes les femmes qu'on voit en consultation tous les jours qui doivent bénéficier aussi de leur analyse donc voilà nos séquenceurs on a un nombre limité de séquenceurs et on ne peut pas comme ça faire en une fois reprendre l'analyse chez tout le monde en même temps on sait combien il y a de familles en France qui sont parce que là c'est 28 000 à l'écurie c'est déjà c'est énorme et donc sur les 28 000 tu as dit qu'il y en avait combien qui avaient une mutation identifiée tu sais chiffres ? alors je dirais qu'on trouve une mutation de BRCA2 et maintenant des autres gènes dans 10 à 15% des cas donc là tu ne parles que alors c'était 28 000 donc ça veut dire en gros 3 000 familles qui ont été identifiées et 25 000 pour lesquelles on n'a pas identifié voilà alors ça c'est l'ordre de grandeur après 28 000 familles toutes ne sont pas vues pour cette question de la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire il y a des prédispositions au cancer du côlon il y a d'autres prédispositions donc après voilà le plus gros volume d'activité à l'Institut Curie c'est la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire donc on ne devrait pas être très loin finalement de ces chiffres là donc oui oui effectivement on a beaucoup plus de familles dans lesquelles on n'a pas trouvé de prédisposition et pourtant on s'est posé la question c'est qu'il y avait bien des éléments dans l'histoire personnelle ou familiale qui laissaient suspecter une prédisposition et des familles dans lesquelles on n'a rien trouvé ce qu'on peut peut-être juste préciser dans ce cas là effectivement comme le dit Antoine c'est pas possible de refaire les analyses de tout le monde mais nous ce qu'on conseille quand même du coup aux gens qui ont eu une analyse négative c'est quand même de nous recontacter si jamais il y a quelque chose qui change dans leur histoire familiale s'il y a quelqu'un d'autre voilà qui a présenté quelque chose il faut nous recontacter ou dans leur histoire personnelle parce que du coup ça nous réactive quand même nous dans le sens où on peut reprendre des analyses quand il y a une modification de leur histoire et dans le futur toutes ces familles là bon il n'y aura pas un magnifique est-ce qu'à un moment on va séquencer tout le monde massivement pour pouvoir régler la question ou c'est pour un sens c'est de la science-fiction alors juste avant de répondre à ta question je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peut-être trop d'espoir dans la possibilité d'expliquer un beaucoup plus grand nombre d'histoires familiales c'est-à-dire qu'on est passé de deux gènes bercer 1 et bercer à 2 à ce panel de 13 gènes mais clairement les 11 autres gènes qui sont analysés ne vont pas expliquer tout le reste et je dirais qu'on va c'est sûr progresser en comprenant des formes familiales qu'on n'avait pas compris jusqu'à maintenant mais je dirais que la probabilité de trouver une altération génétique sur un autre de ces gènes elle reste pour moi très très faible d'accord donc il ne faut pas il ne faut pas se dire que c'est une perte de chance pour une personne donnée de ne pas avoir ce panel je dirais de 13 gènes dans l'immédiat la probabilité de trouver quelque chose elle est très faible et dès qu'on aura la capacité de le faire on le fera après la question de faire le séquençage de ce panel ou du génome chez tout le monde ça c'est une question une question difficile une question difficile pour l'instant alors parmi nos les différentes personnes qui participent à ce Facebook Live on a vu apparaître le mot bioglastome carcinome hépatocellulaire cancer du poumon est-ce que on a beaucoup parlé cancer du sein cancer de l'ovaire en termes génétiques si les firmes sont très proches quels sont les grands cancers qui sont associés à des mutations d'un gène particulier est-ce que vous pourriez nous détailler ça de manière assez simple bien à côté donc des prédispositions BRC1 BRCA2 pour le cancer du sein et de l'ovaire l'autre grand syndrome héréditaire c'est la prédisposition qu'on appelle syndrome de Lynch donc qui associe donc des cancers du côlon et des cancers on va dire digestifs mais surtout du côlon à base de polypes sur des polypes qu'on appelle plans et aussi des cancers de l'utérus du corps de l'utérus chez la femme et plus rarement d'autres localisations tumorales donc ça c'est le syndrome de Lynch c'est la prédisposition héréditaire donc je dirais la plus fréquente après BRC1 BRCA2 et ensuite comme l'a dit Antoine il y a des prédispositions héréditaires aux cancers qui sont beaucoup plus rares comme le syndrome de Lifroménie qui est vraiment extrêmement rare mais qui peut associer des cancers du sein très précoces certaines formes effectivement de sarcome et de glioblastome mais c'est vraiment des prédispositions extrêmement rares pour le cancer du poumon si c'est la question donc dans les histoires familiales de cancer du poumon à ma connaissance il n'y a pas de prédisposition héréditaire qui a été identifiée il n'est pas faux que dans certaines familles néanmoins on a l'impression que s'il y a plusieurs membres de la famille qui sont fumeurs ils vont s'orienter vers une pathologie tumorale au niveau pulmonaire donc est-ce qu'il y a une sorte de susceptibilité familiale au tabac dans certaines familles c'est pas impossible mais on n'a pas d'identification de cible génétique pour le prouver donc à ma connaissance pas de prédisposition héréditaire au cancer du poumon pour compléter la réponse les situations aussi qui doivent conduire à éventuellement suspecter une prédisposition génétique finalement ça peut être soit plusieurs cas d'un même cancer dans une même famille parce qu'il y a aussi des syndromes de prédisposition au cancer du rein par exemple quand dans une famille plusieurs personnes ont été atteintes d'un cancer du rein il faut se poser la question d'une prédisposition génétique c'est la même chose pour le mélanome par exemple quand dans une même famille plusieurs personnes ont développé un mélanome il faut se poser la question d'une prédisposition donc les situations dans lesquelles on doit s'interroger c'est lorsqu'il existe plusieurs cancers identiques au sein d'une même famille quand il existe des cancers qui sont diagnostiqués à des âges très jeunes et puis des associations comme l'exemple du cancer du sein et de l'ovaire avec la prédisposition liée à Bersin et Bersin A2 et donc comme le disait Emmanuel quand dans une famille on a des personnes qui ont développé un cancer du côlon et des cancers du corps de l'utérus l'endomètre il faut suspecter éventuellement un syndrome de Lynch donc ça peut être des associations ce qu'on appelle un spectre tumoral des associations qui peuvent nous conduire à suspecter une prédisposition mais il ne faut pas oublier que le cancer c'est une maladie qui est très fréquente et que d'avoir 2, 3, 4 cancers dans une même famille à des âges avancés n'est pas forcément le reflet d'une prédisposition c'est une maladie qui va concerner beaucoup de personnes on a tous dans nos familles des personnes qui ont développé un cancer et donc il faut vraiment regarder l'âge de la maladie et puis des associations qui nous conduisent nous à évoquer l'hypothèse d'une prédisposition donc si je comprends bien ce que tu me racontes en train de nous dire qu'avoir une famille avec plein de cas de cancer c'est pas suffisant il faut bien réfléchir à quel type de cancer à quel âge quoi qu'est c'est des associations ne sont pas aléatoires en fait des cancers qui définissent des spectres qui associent à ta génétique et des cancers qui lorsqu'ils sont associés finalement définissent pas forcément une orientation génétique tout à fait c'est ça souvent les patients en consulte nous disent oh mais je comprends pas on a tous eu des cancers en famille on n'a pas voulu me faire éventuellement de tests génétiques mais ça veut dire qu'il y a des spectres qui nous amènent à faire des tests c'est d'autres chez qui on n'en fait pas c'est tout à fait ça et globalement on est d'accord globalement c'est quand même le cancer du colon le cancer du utérus le cancer du sang la prostate aussi un peu mais finalement tous les cancers peuvent faire poser la question de la génétique quasiment à des fréquences plus ou moins importantes oui en fonction de l'âge au diagnostic en fonction de la multitude le nombre de cas de ce type de cancer dans une famille oui on peut on peut suspecter une prédisposition génétique dès lors pour n'importe quel type de cancer et pour peut-être qu'il soit aussi dans la même branche d'hérédité parce que des fois effectivement les gens nous décrivent ma mère a eu ça mon père a eu tel cancer donc il faut que pour qu'il y ait une suspicion que ce soit hérédité il faut que ça vienne que les cas de cancer décrits soient dans la même branche maternelle ou paternelle tout à fait tout à fait et ça c'est important je dis maternelle ou paternelle et c'est important les antécédents de cancer du sein de la branche paternelle comptent ça c'est souvent oublié c'est souvent oublié parce qu'on dit ça vient de l'homme donc mais non les prédispositions au cancer du sein et de l'auvère notamment associées à Bersin versé à 2 peuvent être d'origine paternelle donc en gros il faut regarder aussi les antécédents de cancer du sein quand une femme s'interroge il faut qu'elle regarde les antécédents de son côté paternel et de son côté paternel bien entendu question de Margot qui nous dit c'est quoi des obtentions de résultats d'épicetages génétiques de prédispositions qu'est-ce qu'on peut répondre à Margot est-ce qu'il y a des patients à qui on répond plus vite qu'à l'autre et dans quelle considération on va peut-être éventuellement plus vite dans la génétique pour un patient et pas pour un autre c'est quoi les délais d'obtention alors je dirais que les délais d'obtention chez un cas index je reprends ce terme qui est la personne chez laquelle on va explorer la première fois dans la famille l'hypothèse d'une prédisposition génétique je dirais peut-être qu'en moyenne ce délai d'obtention de résultats est de l'ordre de 6 mois alors après selon les laboratoires et les villes ça peut être un peu plus court ça peut être aussi un peu plus long mais de l'ordre de 6 mois à peu près le délai d'obtention des résultats maintenant quand on fait un test chez un apparenté quand on a trouvé dans une famille une prédisposition et qu'on va tester les apparentés pour savoir s'ils sont porteurs ou non là on a des délais d'obtention des résultats beaucoup plus courts parce qu'on sait sur quel gène et à quel endroit du gène chercher donc on est dans des délais de quelques semaines maximum un ou deux mois je dirais donc ça va beaucoup plus vite par contre quand il y a besoin d'avoir un résultat de test génétique plus rapide on a comme je le disais tout à l'heure des circuits urgents rapides qui permettent d'avoir des résultats même chez un K-index beaucoup plus rapides que les 6 mois dont je parlais en l'espace de 5-6 semaines on peut avoir des résultats rapides et tu demandais tout à l'heure dans quelle situation on peut être confronté à ce besoin d'obtenir des résultats rapidement ça peut être par exemple pour une femme qui débute un traitement de chimiothérapie pour un cancer du sein développé jeune donc elle va bénéficier d'une chimiothérapie noéjuvante si elle se posera la question éventuellement de conserver ou non son sein quand elle aura ce résultat de test génétique parce que si elle est porteuse d'une prédisposition même si elle avait accès à un traitement conservateur sans mastectomie se dire si j'ai une prédisposition je ferai le choix d'un traitement radical de ma maladie on fait ce qu'il faut pour que cette personne puisse bénéficier de son résultat avant la date opératoire ça c'est un premier exemple il y a des situations aussi liées à l'évolution je dirais des thérapies on a maintenant des nouvelles des thérapies cibles ce qu'on appelle des thérapies ciblées qui peuvent être proposées à des personnes porteuses d'une prédisposition et donc il y a des situations dans lesquelles c'est important de connaître le statut d'une personne pour adapter ensuite ses traitements et donc là quand on a besoin d'un résultat rapide il faut qu'on fasse le maximum pour rendre le résultat en quelques semaines également donc on a vraiment plusieurs situations et dire on fait la même chose pour tout le monde tout le temps n'a aucun sens comme le reste de la médecine d'ailleurs il n'y a pas de raison de faire pour tout le monde tout le temps la même chose c'est ça et donc aujourd'hui il y a des situations on a le temps de faire tranquillement une analyse génétique des situations on a une urgence pour des raisons chirurgicales et puis un troisième effectivement ça c'est quand même relativement récent des situations on a besoin d'une urgence de diagnostic pour des thérapies souvent ciblées qui permettent d'améliorer très nettement la guérison des patients donc il y a des vrais changements mais effectivement c'est pas toujours transparent pour les gens qui s'adressent à nos consultations parce que l'autre jour j'ai effectivement une patient qui m'a dit ah mais ma soeur elle a eu son résultat donc mais nous en fait nous tout ça c'est en backup on gère justement les différents délais en fonction des situations mais on l'explique pas forcément mais voilà en tous les cas il faut savoir qu'il y a tout ce travail qu'on fait nous pour essayer de gérer et de rendre ce service à tout le monde dans des délais qui sont compatibles avec ce qu'on cherche en mettant évidemment en priorité ce qui est de l'ordre du traitement des patients qui sont atteints de leur tumeur au moment de leur tumeur parce que vraiment il y a des changements il y a effectivement eu des bouleversements importants dans les dix dernières années sur comment je prends en charge un patient présentant une mutation pour certains types de cancers aussi bien sur le plan de l'oncologie médical et des traitements ciblés que sur le plan de la chirurgie du cancer bien sûr et de la radiothérapie d'ailleurs parce qu'il y a certaines mutations ou prédispositions qui modifient aussi les traitements par radiothérapie ce que je peux juste rajouter un tout petit peu c'est que quand on disait un cas classique avec six mois d'analyse là on n'est pas dans il faut ajouter effectivement le délai d'obtention d'une consultation pour répondre à Marie donc ça peut prendre entre le délai d'obtention de la consultation plus l'analyse c'est vrai que ça fait un délai qui est malgré tout quand il n'y a pas d'urgence assez bon on en convient donc ça veut dire qu'effectivement le thérapeute qui vous prend en charge qui prend en charge les patients qui nous parlent ont un rôle fondamental au moment de la prise en charge pour dire là c'est urgent là ça peut être fait de manière décalée et là il n'y a éventuellement pas de raison de le faire au minimum de mettre en contact le patient voire son histoire médicale avec l'équipe de génétique c'est bien ça dont on parle c'est exactement ça et c'est exactement ça que vous faites en fait alors c'est ça qu'on espère faire le mieux possible on a Christelle qui pose une question je me demandais si quelqu'un allait la poser alors il nous reste 15 minutes de conférence je vois qu'il y a plus de personnes sur le fil que de personnes qui posent des questions n'hésitez pas à poser des questions c'est parce que c'est de la génétique que ça paraît très compliqué qu'on ne peut pas poser des questions au quotidien les chirurgiens passent leur temps à poser des questions aux généticiens et ils nous répondent on peut poser des questions simples des questions complexes ils vont répondre il y a Christelle qui pose une vraie question complexe parce que de temps en temps ça nous vaut des heures de discussion dans un staff ok on parle des mutations constitutionnelles qui sont présentes dans toutes les cellules de l'organisme de quelqu'un c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure on est d'accord c'est ça et donc là Christelle elle nous dit mais dans la tumeur on a trouvé des mutations dans la tumeur on n'a pas trouvé de mutation apparemment dans son génome est-ce qu'il y a une différence est-ce que ça implique quelque chose est-ce que pour l'instant on oppose les deux on combine les deux est-ce que c'est un vrai sujet compliqué alors je ne sais pas de quelle pathologie c'est un cancer du sein cancer du sein donc il est vrai que maintenant il y a quand il y a une prédisposition génétique au niveau constitutionnel dans toutes les cellules du corps c'est donc logique de la retrouver dans les cellules tumorales ça on est d'accord puisque du coup c'est présent dans toutes les cellules du corps y compris dans les cellules tumorales donc c'est à dire que si j'ai une mutation BRCA1 par exemple c'est normal de trouver la mutation BRCA1 dans ma tumeur bien sûr mais si je n'ai pas de mutation parce que c'est l'impression si tu n'as pas si tu n'as pas de mutation au niveau constitutionnel et qu'elle n'est présente qu'au niveau tumorale là effectivement ça veut dire que c'est une mutation qui a été acquise qui n'est pas présente depuis la naissance comme les mutations constitutionnelles héritées mais donc une mutation tumorale qui a été acquise au cours du processus tumorale alors est-ce qu'on en fait quelque chose aujourd'hui en termes pratiques de cette information là alors est-ce que c'est une information alors c'est très différent autour des cancers mais dans le cancer du sein par exemple est-ce qu'aujourd'hui dans le cancer du sein quelqu'un qui est muté BRCA1 que dans sa tumeur ça change quelque chose dans sa thérapie alors aujourd'hui dans le cadre d'essais cliniques dans certaines situations ça peut changer les choses mais pas dans la prise en charge selon les référentiels habituels en revanche dans l'ovaire dans le cancer de l'ovaire ça change la prise en charge puisqu'une mutation tumorale isolée c'est-à-dire non retrouvée en constitutionnel sur BRCA1 BRCA2 ça peut donner accès donc à des thérapies ciblées notamment les inhibiteurs de PARP donc je répète parce que je veux être sûr d'avoir bien compris on est dans le cancer du sein je ne porte pas dans toutes les cellules de mon organisme la mutation BRCA1 je développe un cancer du sein on trouve cette mutation dans ma tumeur du sein pour l'instant en dehors d'essai clinique on n'a pas de conduite à tenir très particulière là-dessus par contre à contrario je développe un cancer de l'ovaire je n'ai pas de mutation BRCA1 dans toutes les cellules dans mon organisme on trouve cette mutation dans l'ovaire là ça change la prise en charge et la voie de traitement on est d'accord qu'il peut y avoir des vraies différences tout à fait est-ce que c'est vrai dans d'autres cancers est-ce que le cancer du poumon est-ce que le mélanome on a parlé d'autres cancers tout à l'heure est-ce qu'il y a des cancers qui sont traités sur la base de mutations dans la tumeur mutation BRCA on est toujours non, mutation de tout type est-ce que parce que du coup il faut faire attention parce que quand on parle de mutation tout type là ça veut dire que tu pourrais avoir des cibles thérapeutiques au niveau tumoral et on n'est plus dans l'hérédité d'accord mais donc on peut avoir des mutations dans une tumeur qu'on utilise en traitement dans le poumon c'est un exemple je crois oui bien sûr bien sûr mais on n'a pas d'hérédité tout à fait on a quand même une mutation qui est utilisée dans la tumeur et pour laquelle il y a un traitement pour cette tumeur voilà et pour en l'occurrence les inhibiteurs de PARP et les mutations donc de BRCA1 et BRCA2 dans le cadre d'essais cliniques je crois qu'il y a des essais cliniques pour le cancer du pancréas et pour la prostate mais qui sont encore que dans l'étape on va dire essais cliniques recherche donc Christelle on vous remercie de cette question qui est une vraie question compliquée mais on voit qu'on est en train de développer des nouvelles choses avec la génétique c'est à dire que jusqu'à présent la génétique c'était beaucoup la génétique de l'organisme entier constitutionnel et maintenant on s'intéresse de plus en plus depuis 20 ans à la génétique de la tumeur pour éventuellement donner les bons traitements aux patients et donc on peut avoir des altérations des modifications dans la tumeur qui ne sont pas présentes dans le reste de l'organisme mais qui impliquent des prises en charge thérapeutiques particulières c'est d'ailleurs la majorité des mutations qu'on retrouve dans une tumeur parce qu'un cancer c'est une maladie génétique de la cellule dans laquelle un certain nombre d'anomalies génétiques chromosomiques surviennent et donc la majorité des événements parfois il peut y avoir une prédisposition mais sinon la quasi-totalité des mutations qu'on retrouve dans la tumeur sont des mutations acquises donc il n'y a pas d'hérédité liée à ces mutations donc il y a quelques mutations qui peuvent être constitutionnelles et donc transmissibles mais toutes ces mutations acquises la quasi-totalité des mutations dans une cellule tumorale ne sont pas transmissibles à la descendance la personne la cellule tumorale a développé ces anomalies génétiques ces mutations mais elles sont spécifiques de la cellule tumorale alors il y a Nini qui râle bonsoir Nini votre question de n'y passer à la trappe est très intéressante en fait puisque c'est le sujet finalement de la génétique c'est bien de parler de la génétique mais s'il n'y a pas de conséquences en termes de prise en charge finalement ça ne sert presque à rien il faut qu'il y ait quelque chose derrière sinon c'est juste regarder le génome des gens qu'est-ce qu'on pense de la bulle mastectomie prokiatique à 36 ans quand on a déjà eu un premier cancer du sein hormonodépendant et qu'on est muté BRCA1 on en pense quoi ? parce que les différents médecins de Nini me disent des choses contradictoires donc apparemment Nini elle est muté BRCA1 elle a un cancer hormonodépendant donc ça c'est pas forcément déterminant puisque de toute façon elle est muté BRCA1 et elle pose la question de la double mastectomie prophiatique à 36 ans on en pense quoi ? parce qu'on lui dit alors après Nini on n'a pas tout votre dossier que d'un côté le généticien il dit il conseille ce geste préventif et de l'autre ses médecins lui répondent apparemment pas de la même façon donc il faudrait qu'on le voit dans le détail mais est-ce qu'on peut revenir sur cette question est-ce que quand on a 36 ans quand on est muté BRCA1 est-ce que c'est une indication de mastectomie prophiatique déjà ? au moins on va parler s'il n'y a pas eu de cancer déjà et ensuite s'il y a eu un cancer du sein oui on peut séparer quand même les choses donc s'il n'y a pas eu de cancer du sein que la femme a fait ce test génétique que le test est positif c'est-à-dire qu'elle est concernée par BRCA1 par BRCA2 le principe de la prise en charge a tout à fait raison si on ne fait pas de prise en charge ça ne sert à rien de savoir de faire ce test donc les recommandations de prise en charge comme l'a dit Antoine je crois au début c'est de faire les recommandations c'est une surveillance par IRM mammo échographie à partir de 30 ans tous les ans et donc ça c'est pour la surveillance mammaire des femmes qui sont concernées par BRCA1 BRCA2 qui n'ont pas eu d'ailleurs même qui ont eu un cancer du sein mais disons qu'elles n'ont pas eu celle-là on va prendre le premier groupe qui n'a pas eu de cancer du sein et puis en option on peut avoir donc à partir de l'âge de 30 ans la réalisation d'une mastectomie bilatérale préventive qui peut être donc choisie par la femme en lieu et place de cette surveillance par IRM la femme qui a eu un cancer du sein et qui est concernée par une prédisposition génétique BRCA1 ou BRCA2 le principe est le même c'est à dire que du coup on va renforcer sa surveillance à 36 ans on va lui ajouter une IRM mammaire pour surveiller les seins et elle peut en théorie si elle le souhaite bon après effectivement il faudrait quand même connaître son dossier mais choisir aussi plutôt une chirurgie préventive alors en général ça se passe quand même un peu à distance de la fin des traitements et ça dépend aussi quand même de la vie de ses chirurgiens et de son oncologue dans la façon d'appréhender aussi le traitement de sa maladie qui reste quand même la priorité en l'occurrence dans le cadre de cette patiente je pense non ? et bien alors j'espère que c'est Virginie c'est pas Nini c'est Nini Virginie vous avez bien entendu c'est à dire que clairement quand quelqu'un a une mutation BRCA1 il y a une vraie discussion à avoir sur la mastectomie prophylactique et que cette discussion elle est structurée elle dépend de la vie effectivement du généticien mais elle dépend de la vie de l'oncologue médical et du chirurgien et elle prend en compte le risque lié à l'existence ou non d'une maladie antérieurement à la découverte de cette mutation s'il n'y avait pas de maladie avant la mutation avant la découverte s'il y a une maladie qui a fait découvrir la mutation BRCA1 va se discuter la prophylactie du sein contre-latérale et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à ne pas trop faire de prophylactie sur le sein qui a été malade puisqu'il a été traité s'il a été conservé et si on est dans une découverte de mutation BRCA1 sans aucune maladie et bien il y a deux options qui sont la surveillance ou la chirurgie et ça c'est proposé de manière structurée c'est un cheminement il n'y a rien d'automatique chirurgien pour apporter l'équipe des psychologues qui est obligatoire le type de psychologue est obligatoire de manière à à vous encadrer tout ça le mieux possible dans la réflexion à amener à la réflexion en ayant le principe c'est d'essayer c'est des décisions qui sont complexes de toute façon donc il faut prendre toutes les précautions pour que l'information et les arguments qui vont amener à cette décision soient bien comprises soient bien compris de la femme et qu'elle puisse comme dans toute décision d'ailleurs peser le pour et le contre et se projeter dans les conséquences de cette décision est-ce qu'il y a alors je vais je vais faire c'est moi qui pose la question là au regard de tout ce que je viens de lire sur les films Twitter est-ce qu'il y a un problème particulier dans ces contextes de génétique qui sont des contextes assez dour à poser éventuellement des questions à une autre équipe médicale quand on se retrouve un peu déstabilisé par l'équipe avec laquelle on interagit est-ce que c'est la gourdeur finalement de la génétique la complexité du problème ne justifie pas finalement de s'adresser éventuellement on ne va pas dire que c'est une bonne idée d'aller faire du tourisme médical parce que ça nuit souvent beaucoup plus aux patients que ça ne lui sert mais est-ce que si vraiment on est un peu perdu il ne faut pas s'adresser à des centres de référence il y en a sur toute la France dans tout type de structure il y a celui aussi bien public, public, privé ou privé est-ce que ce n'est pas une solution quand vraiment on ne trouve pas sa réponse parce que Nini par exemple Virginie a l'air d'être un peu déstabilisée par les différentes conversations est-ce qu'au bout d'un moment on a ça dans nos consultations aussi est-ce qu'au bout d'un moment sortir du groupe qui vous a pris en charge n'est peut-être pas la solution pour mieux bien sûr au contraire il faut essayer de trouver la réponse qui convient à tout le monde et si l'interaction n'a pas été satisfaisante pour elle bien sûr on peut lui conseiller d'aller prendre un deuxième avis sans faire du tourisme médical mais je pense que c'est fondamental de prendre un deuxième avis donc on est en direct de l'Institut Curie dans le cadre d'une conférence sur la génétique et le cancer en collaboration avec le réseau de recherche collaboratif Sentinelle nous avons le plaisir d'avoir Emmanuel Fourne et Antoine Depoux il reste exactement 5 minutes comme on le dit derrière la caméra on a la chance ce soir d'avoir Laura Sablon et Guimet Jacob la présidente du réseau de recherche collaboratif qui assistent à cette conférence donc la question qui se pose là c'est vous êtes nombreux là il vous reste 5 minutes c'est pas tous les jours qu'on parle à Antoine Depoux et Emmanuel Fourne posez vos questions là n'hésitez pas ce serait bien parce que ça va bientôt s'arrêter alors là il y a Virginie qui dit qu'il n'y en a que pour BRCA alors on aura un commentaire à faire il n'y en a que pour BRCA moi j'ai un inch de variants inconnus ça fait des années et que j'attends des réponses entre temps j'ai eu un cancer du côlon qu'est-ce qu'on en pense de ça le Lynch est-ce que le Lynch est moins connu que le BRCA est-ce que la rareté finalement rend les choses difficiles et rend encore plus difficile le parcours des patients alors je dirais qu'il est peut-être un tout petit peu moins fréquent que la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire et encore c'est pas sûr peut-être qu'on dépiste moins les syndromes de Lynch que la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour orienter les patients dans lesquels on va suspecter ce type de syndrome vers les consultations d'oncogénétiques donc ça je pense qu'il y a peut-être il faut parler plus du syndrome de Lynch parce que je ne suis pas certain qu'il soit moins fréquent que la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire si vous pouvez nous rappeler le syndrome de Lynch juste sur la partie clinique pour dire aux gens voilà ce que c'est qu'un syndrome de Lynch un syndrome de Lynch c'est une histoire familiale dans laquelle on va retrouver plusieurs cas je parlais tout à l'heure de spectre tumorale peut-être plusieurs cas de cancer du côlon associé à des cancers de l'endomètre le corps de l'utérus à d'autres types de cancers comme l'estomac le cancer de l'ovaire on retrouve un syndrome de Lynch le cancer de l'intestin grêle voilà ça c'est des syndromes qu'on retrouve dans le syndrome de Lynch et en fait il faut savoir que dans le syndrome de Lynch les cellules tumorales ont une signature particulière c'est à dire qu'on peut très bien déterminer au moment du diagnostic d'un cancer du côlon d'une personne si on va suspecter un syndrome de Lynch ou pas parce que les cellules d'un cancer du côlon qui survient dans un contexte de syndrome de Lynch comme je le dis a une signature spécifique donc en fait quand cette analyse de la tumeur est réalisée et qu'on a cette signature il faut absolument orienter les personnes atteintes de cancer du côlon vers une consultation donc au génétique après sur la question tu parlais tout à l'heure que cette jeune femme a un variant de signification inconnue dans un gène du syndrome de Lynch alors ça c'est pas une problématique réservée au syndrome de Lynch il faut savoir que ces variants de signification inconnue c'est quelque chose qui concerne toutes les prédispositions génétiques ce sont des variants génétiques pour lesquels aujourd'hui en l'état actuel des connaissances on n'est pas capable de dire si cette variation est causale c'est-à-dire responsable de l'histoire familiale et donc on a un manque de connaissances qui ne nous permet pas de conclure donc malheureusement cette jeune femme est dans cette situation mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette situation porteuses de variants pour lesquelles on ne sait pas très bien dire s'il est associé à l'augmentation du risque tumoral ou non et donc là il y a de nombreuses études de recherche qui sont d'actualité qui sont en cours pour essayer de comprendre un maximum de ces variants de signification inconnues donc là tu es en train de nous dire que sur la génétique en général et particulièrement pour le syndrome de Lynch il y a quand même un travail à faire du côté des médecins moi, vous non puisque vous connaissez mais les gens qui soignent les cancers doivent faire plus attention à se dire est-ce qu'il n'y a pas de génétique derrière ? voilà c'est ça c'est que c'est sous-identifié certainement par défaut de connaissance c'est ça il faut qu'on travaille plus pour que dans les centres qui traitent des cancers on ait une attention toute particulière aux patients en fonction du type de cancer qu'ils ont et qu'il y ait une culture génétique encore plus forte parce qu'elle est quand même très présente et elle ne cesse de progresser on va pas dire que le travail est mal fait mais il y a encore un travail d'information et de réflexe sur cette partie génétique c'est que cette signature dont je parlais tout à l'heure il faut que cette signature elle soit recherchée pour tous les cancers du côlon qui surviennent avant l'âge de 60 ans pour tous les cancers de l'utérus qui surviennent avant 60 ans donc il faut aujourd'hui que toute personne qui développe cette pathologie avant cet âge là bénéficie de cette recherche de signatures spécifiques et je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas partout sur le territoire alors dernière question ça va être la question de Margot elle dit j'ai bien entendu l'île chez cancer de l'hiver ça existe tu peux répondre pour la même oui tout à fait on a montré que dans le syndrome de Lynch il y avait une augmentation du risque de cancer de l'ovaire alors pas à la même hauteur que le risque de cancer du côlon et de cancer de l'utérus chez la femme mais il y a dans les familles avec syndrome de Lynch une augmentation modérée du risque de cancer de l'ovaire et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous verrez les personnes qui bénéficient d'une analyse d'un panel de gènes de ces 13 gènes dont on a parlé tout à l'heure pourquoi dans cette suspicion de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire on a les gènes du syndrome de Lynch c'est justement parce que ces gènes sont associés à une augmentation du risque de cancer de l'ovaire donc quand on explore finalement une femme qui a développé un cancer de l'ovaire on va explorer aussi bien la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire liée au gène BRCA aussi bien la prédisposition génétique liée au syndrome de Lynch donc le syndrome avec le cancer de l'ovaire il y a deux situations de prédisposition à évoquer le syndrome sein au vert lié à BRCA et le syndrome de Lynch alors on va avant de le clore répondre quand même à Nini Virginie parce qu'elle a beaucoup participé à cette session est-ce qu'on a des traitements spécifiques aux personnes mutées des BRCA1 et des BRCA2 si on parle de médicaments oui on commence à avoir des traitements spécifiques qui sont des inhibiteurs de part et puis les sels de patine aussi sont utilisés de plus en plus dans ces cas là et après c'est spécifique à chaque patient chaque type de maladie c'est quelque chose de très particulier et ça pour en plus de détails il faut discuter directement avec l'équipe qui vous prend en charge on vous remercie tous et toutes d'être là ce soir merci d'avoir assisté à cette conférence en direct de l'Institut Curie avec les docteurs Emmanuel Fourme et Antoine Depot il s'agissait de parler de génétique et de cancer dans le cadre d'une collaboration avec les réseaux de recherche collaboratives Sentinelle alors c'est je crois Margot qui nous rappelle oui c'est Margot qui nous rappelle qu'il faut participer à la recherche merci Margot c'est une très bonne chose il faut par exemple participer à Genepso oui il faut participer à la recherche qu'elle soit académique traditionnelle qu'elle soit collaborative comme elle peut être sur le réseau de recherche collaboratif parce que comme vous l'avez compris ce soir c'est extrêmement compliqué plus vite on aura des informations plus vite on pourra trouver des solutions à ce problème douloureux que sont les cancers nous vous remercions pour cette excellente soirée et à bientôt la prochaine conférence sera sur la nutrition et le cancer merci encore